Je voudrais dire d'abord ma publicité, comment intervenir au sein d'une rencontre dont le titre est aussi obscur et énigmatique que « Driving the Human ». J'ai beaucoup hésité. Pour moi, la seule manière de penser sans désespoir à la situation où nous sommes, c'est de maintenir l'idée que nous ne savons pas ce dont ceux que nous nommons humains sont capables. Ils peuvent se rendre capables. Parlant du « nous » qui ne sait pas, je parle avant tout de celles et ceux qui ont cru qu'ils savaient, qu'ils pouvaient définir l'aventure humaine et qui découvrent aujourd'hui leur imagination et l'organisation. Je ne parle pas des peuples de la Terre qui ont subi les désastres causés par cette marche en avant inexorable que nous avons appelée « Progrès ». Il me semble alors que le terme « Drive » dans « Driving the Human » pourrait bien convenir à ce qui s'est empré de ces humains particuliers que nous sommes, la manière dont ils ont été procédés, rendus insensibles aux ravages aussi bien écologiques, culturels, sociaux et spirituels qu'ils commettaient au nom du progrès. Pour moi, la question n'est pas que nous reconnaissions notre culpabilité. La culpabilité ne permet pas de penser ce que nous avons détruit autrement que comme victime, c'est-à-dire qu'elle nous met au centre de la scène. C'est-à-dire qu'elle nous a proposé que la honte, au contraire de la culpabilité, peut, elle, mettre en mouvement la pensée. Elle peut ouvrir autre chose qu'à nous-mêmes. Donna Raouet, elle, a proposé d'éviter la binarité innocent-coupable pour penser ce qu'elle appelle non-innocence. Ce sont ces deux penseurs qui vont me guider dans cette intervention. Nous n'avons pas à reconnaître que ce que nous avons honoré, les pratiques de science, de l'art, de la philosophie, les inventions techniques, les idées d'émancipation ou l'affirmation des droits humains, sont coupables. Mais nous ne pouvons pas les penser comme innocentes. Nous avons à penser avec la honte qui peut inspirer la manière dont elles se sont associées avec l'évidence de l'exceptionnalité de l'homme blanc, le premier humain à avoir pris ce chemin à sens unique. Tous les autres depuis sont en train d'accepter. L'introduction de cette rencontre dit notre besoin de nouveaux outils pour nous adresser à des mondes qui, aujourd'hui, sont à la fois profondément endommagées et redoutablement chaotiques. En effet, si la pandémie actuelle nous a appris quelque chose, c'est à quel point nous sommes mal équipés pour affronter ce qui est prévu et annoncé. Il me semble que s'il s'agit d'invoquer la force qui brige ou motive, qui drive les humains que nous sommes, il faut d'abord la penser comme ce qui est exigé de nous pour que nous ignorions la menace, comme ce qui nous a interdit de faire attention à ce monde devenu radicalement incertain et dangereux. Peut-être que nous avons besoin d'outils, mais il me semble que nous devons aussi et peut-être surtout apprendre à en faire usage autrement, aller libérer de cette compulsion allée de l'avant qui s'est en train de nous, apprendre ce que demandent leur devenir terrestre, au sens de Bruno Latour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour tenter d'imaginer la possibilité d'avenir collectif soutenable, pour catalyser des approches transdisciplinaires et collaboratives, combinant les outils de la science, de la technologie et des arts. Mais suffit-il d'en faire un usage technique de ces outils, d'invoquer la transdisciplinarité, la collaboration ? Ces deux vertus, traditionnellement définies comme désirables, ne me suffisent pas, car elles caractérisent de manière privilégiée des entreprises centrées sur la résolution d'un problème. On peut penser à ce qu'on appelle la compréhension de l'espace. On passera peut-être demain au geoengineering. Or, nous le savons, c'est sans doute précisément à la tentation de considérer ce qui nous arrive sous l'aspect du problème à résoudre, qu'il s'agit de résister. Cela demande peut-être une vertu que ne cultive aujourd'hui ni les sciences, ni l'art, ni la technologie. C'est la capacité d'accepter d'être situé et obligé par les rapports que nous réussissons à créer avec les autres, humains et non-humains, c'est-à-dire de ne pas nous définir nous-mêmes comme nous posant un problème qui les concerne tous. Cependant, dans la présentation que je commente, un mot m'intéresse très positivement, c'est le mot catalise. C'est un mot d'origine chimique, j'ai moi-même commencé comme chimiste. La chimie est une science qui n'a jamais pu répondre à l'innocence. C'est la science des poisons, aussi bien que des remèdes. C'est une science qui ne peut non plus prétendre dévoiler une nature soumise à des lois intelligibles. C'est la science des catalyses. Le fait qu'un agent catalytique rende possible une transformation chimique particulière est d'abord un fait compliqué. Il y a catalyse. Il y a redistribution de ce que nous définissions comme transformation possible ou impossible. Les chimistes ne rendent pas grâce à leurs raisons ou à leurs méthodes, mais à une efficace qu'ils constatent. Les chimistes sont situés dans ce qui rend possible leur réussite. Et il ne s'agit plus seulement de chimie aujourd'hui. On assiste, en effet, à un redevenir empirique de la biologie. Les biologistes héritiers de l'innemar Goulis ne sont plus les maîtres des questions qu'il vient d'adresser aux vivants. Ils découvrent à tous les niveaux des enchevêtrements de relations actives qui interdisent d'isoler un vivant, de définir ce dont il serait capable par lui-même. Ils explorent les manières multiples dont les vivants se rendent capables les uns les autres, grâce aux autres, au risque des autres. J'en reviens alors à ce qui n'est pas un problème à résoudre, mais une question vitale. De quoi pouvons-nous nous rendre capables, grâce à d'autres humains et non-humains, voire aussi grâce aux êtres autres qu'humains que nous avons été si fiers de renvoyer à la croyance, grâce à ces autres, avec ces autres, mais aussi au risque de ces autres. Si les arts, les sciences et les technologies sont susceptibles de vitaliser les avenirs collectifs soutenables, ce sera, me semble-t-il, que leurs outils acceptent de se laisser situer par cette question vitale, c'est-à-dire aussi acceptent que leur rôle de catalyseur n'est pas simplement de l'ordre d'une proposition plus ou moins théorique, adressée à un public amateur, mais est de l'ordre d'une exigence pratique vérifiable, à partir de ce que, franchement, cet outil contribue à rendre possible. Les anglo-saxons nomment « reclaim » la capacité collective de tel outil devrait rendre possible. « Reclaim », régénération, réactivation, se situe dans la perspective d'une réappropriation, non d'un progrès, non d'une marche en avant. Ce dont il s'agit de « redevenir capable » est ce qui a été cible de destruction systématique et violente partout dans le monde, y compris en Europe, afin que naisse l'individu moderne, isolable, propriétaire de ses propres opinions, poursuivant ses propres intérêts, et en pour idéal, pour seul, de se réaliser lui-même. Le pari du mouvement de « reclaim » est donc anthropologique. L'individu moderne est issu non d'un processus d'émancipation, mais d'un désastre inséparablement social et écologique qui continue aujourd'hui. Il a été séparé d'un tissu d'interdépendance vitale, d'une manière ou d'une autre. Tous les peuples de la Terre avaient appris comment cultiver. Pour emprunter les termes de Spinoza, le prix de ce que nous avons appelé « progrès » serait alors un triomphe des passions tristes, qui nous isolent dans une compétition inquiète, un désir de reconnaissance insatiable que nous-mêmes, académiques et artistes, ne connaissons que trop bien. L'humain moderne se veut autonome, mais est plus dépendant qu'aucun humain ne l'a jamais été. Bénéficiaire irresponsable qui se sent innocent et trouve injuste d'être puni, privé de ce qui lui est dû. Il n'est pas coupable et demande donc, lui garantisse, que l'écologie ne sera pas punitive. Mais les activistes d'aujourd'hui ne sont pas, comme on les en accuse, des moralistes punitifs. Ils veulent plus d'autre chose. S'ils ont besoin d'outils, ceux-ci devront participer à la culture de dispositifs dont l'efficace serait catalogue. Des dispositifs qui donnent à une situation le pouvoir de faire penser ceux et celles qui se concernent, de les rendre capables d'imaginer et agir ensemble, de faire sens en commun. La réussite de ces dispositifs est marquée par ce que Spinoza appelait la joie, ce qui accompagne toute l'augmentation de la puissance d'agir, c'est-à-dire aussi de sentir et d'imaginer. Mais telle joie n'a rien de psychologique. Elle est vitale, générée par l'expérience d'une transformation qui s'est faite avec d'autres, grâce à d'autres, au risque des autres. La poétesse Audre Lorde écrit que « Jamais l'outil du maître ne démantèlera la maison du maître, quelles que soient les bonnes intentions de celui ou celle qui l'a conçue. » qui a conçu cet outil. Les concepteurs des outils dont nous avons besoin pour catalyser effectivement la génération de puissance d'agir et de sentir me semblent devoir apprendre à diagnostiquer dans leur pratique ce qui porte la marque du maître. Et d'abord peut-être la notion moderne et abstraite de public. Leurs outils, leurs outils doivent avoir pour réussite de devenir partie pendant une situation concrète, une source de tension et demandent être évalués de manière empirique, c'est-à-dire dans les termes immanents aux exigences de cette situation. C'est là ce que j'appellerais un engagement terrestre, un engagement qui, comme l'a écrit Donna Raoui, prend partie pour certaines manières de vivre et de mourir contre d'autres. Un tel engagement ne vise pas à un idéal politique qui devrait conduire grave, encore une fois, les humains. Il y a plutôt pour enjeu ce qu'on peut appeler une infrapolitique, comme on parle d'infrastructure. Les rapports d'interdépendance entre les vivants sont l'infrastructure qui rendent possible la multiplicité des manières d'être vivants et agissants du peuple la Terre. Il s'agit de participer à la régénération de ces rapports pour la modernité rendue stérile, d'activer leur capacité à nourrir les luttes et les expérimentations dans lesquelles il n'y aura pas d'avenir digne de ce nom. Je vous remercie.